L'abbaye bénédictine de Villa San Costanzo a été fondée vers l'an 712 par le roi Lombard Arripère II. Elle a subi une première destruction lors de l'invasion sarrasine de la plaine de Cuneo, comme tous les bâtiments abbastiaux de la région. La consistance réelle des bâtiments à cette époque peut être déduite de ce qui reste du complexe abbastial. Il était composé de trois corps communiquants, l'église, le couvent et les habitations des paysans, tous entourés d'un mur. Après la destruction par les sarrasins et une première reconstruction au XIe siècle, en particulier par Adélaïde de Suse, le complexe a subi des dommages ultérieurs avec la guerre entre Manfred IV de Saluzzo et les Angevins au début du XIVe siècle. La nouvelle reconstruction du monastère, de l'église et du village fut l'œuvre de l'abbé Dragone Costantia de Costiglioli entre 1316 et 1341. Après la mort de l'abbé, la vie du couvent déclina. Vers 1450, l'abbé Giorgio Costantio de Castiglioli restaura les structures délabrées et fit construire une chapelle funéraire dans la nef droite. Il appela le peintre Pietro de Saluzzo pour le décorer à fresque. En 1722, l'architecte Francesco Gallo de Mondobi fut chargé de reconstruire l'église, ce qui impliqua l'insertion de la nouvelle structure baroque dans la nef centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada